je vais commencer live en motte gros flemmard voilà que j'arrive à la ville de blois et je vais quand même faire un live pour te résumer un petit peu mes trois dernières journées puisque ça fait trois jours que j'ai pas fait de live alors le on va dire il y a trois jours que je suis arrivé à étampe bon il n'y a pas grand chose à raconter sauf que c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas fait de live non plus hier c'était pour une autre raison mais de ce jour là c'était vraiment parce qu'il n'y a pas grand chose à raconter le chemin s'est déroulé normalement et puis quand je suis arrivé le ciel était très menaçant donc je suis passé devant la gare et puis après j'ai vu un endroit avec un abri donc je me suis posé au bord juste en face donc je me suis posé sur le bord je me suis dit si ça si ça tombe au moins je serai pas très loin d'un abri et franchement j'ai bien fait parce que quelques minutes après ça a commencé à tomber en une seconde et c'était vraiment bien d'avoir d'avoir un abri pour ne pas être trempé donc à étampe je suis resté là c'était bien c'était cool et puis alors j'ai pris donc la direction ah non d'abord d'abord je vais quand même te raconter mon airbnb parce que franchement les joys c'était pas trop mal c'est des fans de domotique donc la maison était full connecté tu vois et apple addict ouais voilà donc maison full connecté via apple les lampes enfin tout bazar c'était c'est très chouette on a passé on a passé une bonne soirée à à parler un peu technologie domotique qui m'a montré un peu tout ce qu'il avait sincèrement il y avait il y avait pas mal c'était c'était bien enfin bref voilà donc je suis reparti des temps vers mon logement d'hier qui était à orléans alors septembre bon hier franchement là la pire journée depuis que j'ai que j'ai démarré c'était c'était hier parce que c'était 70 bornes ou 69 bornes un truc comme ça tout sous la pluie donc je suis parti des temps ça ça j'étais content parce que j'ai vu mon premier coquillage et puis après ça a monté mais vachement fort et puis un peu plat légère descente et puis départementale 97 et là alors tu es parti pour 55 km de départementale 97 tout le temps tout droit c'était chiant il a dans la montée il a commencé à pleuvoir il a commencé à pleuvoir j'ai sorti mon poncho et puis ça n'a plus arrêté jusqu'au soir je suis arrivé à mon airbnb trempé déprimé au possible je jure c'était c'est chiant quand parce qu'en plus comme c'est tout le temps tout droit tout le temps tout droit tu as les voitures tu as les camions tu as une petite boîte pour toi et tu es là en train de regarder la ligne blanche pour essayer de ne pas te faire renverser et en même temps il n'y a rien à voir il n'y a pas un village le seul moment où j'ai vu un village où je me suis arrêté je me suis arrêté dans un genre de renfoncement mais punaise l'eau coulait tellement fort que quand les voitures passaient ça ça m'aurait éclaboussé donc j'ai dû pratiquement redémarrer et voilà enfin c'était une journée catastrophe je suis arrivé à mon airbnb la dame super sympa elle m'a fait un café elle m'a donné moi vos affaires je vais les mettre séchées donc elle a mis mes affaires dans le séchoir bon il n'y avait pas de repas prévu bonjour mon frère il n'y avait pas de repas prévu ni de petit déjeuner mais enfin on avait on a fait accès à la cuisine ouais ça va aujourd'hui maintenant ça va par rapport à hier ce que je viens d'expliquer hier j'ai passé une journée une journée d'enfer tout le temps de la flotte tout le temps la nationale tout le temps tout droit c'était horrible donc je suis arrivé à mon airbnb trempé la femme m'a fait un café elle m'a proposé de sécher toutes mes affaires pas de les laver mais au moins de les sécher et puis après comme la bouffe était pas la nourriture n'était pas comprise j'ai dû repartir à orléans centre moi bon je cherchais d'abord j'ai regardé sur google ce que je pouvais trouver à manger il y avait au tacos bon j'avais vraiment pas envie de tacos parce que c'est la dernière fois ça m'a pas spécialement bien goûté et puis bon donc j'ai un peu erré franchement gérer j'ai vu une grande galerie commerciale il y avait un quick et j'ai fini j'ai fini au quick à manger à manger un quick donc finalement après je suis rentré au airbnb renouveau j'ai été retrempé donc j'ai mis sécher les trucs dans allez dans dans la pièce où il y avait le séchoir ah merci pourtant normalement demain demain je devrais la raser parce que demain je vais t'expliquer après mais donc fini d'abord mon histoire donc je suis réarrivée la femme j'étais renouveau trempé j'ai mis sécher mes chaussettes et mes chaussures dans la pièce où il y avait le séchoir et ce matin ce matin c'était toujours trempé quoi donc la femme m'a gentiment proposé pendant que je déjeunais de mettre mes chaussures dans le séchoir elle a été super sympa donc elle a mis séché mes chaussures pendant une demi-heure et ben je suis reparti au moins avec des avec les pieds au sec parce que sinon je serais reparti déjà que au matin il faisait pas comme ça au matin quand je suis parti ils annonçaient gris toute la matinée et soleil après midi et honnêtement il a dû faire c'est maintenant je crois qu'il fait le plus chaud quoi sinon pendant la journée il a dû faire 13 14 degrés pas plus et en plus il y avait du vent ça va m'amener à une autre histoire que si tu as vu mon facebook tu sais déjà c'est que j'ai perdu mon seul et unique peu le long que moi je m'en fais vais te raconter donc je suis parti ce matin de mon airbnb mais la femme hier soir m'avait donné un livre en me disant écoutez si vous allez à tour la femme super sympa on va dire aller plus ou moins à mon avis peut-être un peu plus âgée que que moi et elle a vécu 20 ans à new york elle a vécu je sais pas deux ans en espagne elle est néerlandaise donc avec 16 ans en Hollande maintenant je crois que ça fait 14 ans qu'elle est en France un truc ainsi donc elle est prof de langue et comment super sympa il y avait plein de livres elle m'a donné un livre en disant écoute si tu vas vers vers tour il y a plutôt que de suivre GPS il y a un truc qui s'appelle la Loire à vélo et franchement aujourd'hui c'est ce que j'ai fait demain parce qu'aujourd'hui je suis arrivé à Blois demain c'est ce que je vais faire aussi c'est la Loire à vélo c'est un genre de ravel qui fait 400 km qui est franchement super bien indiqué maintenant je t'avoue que si je l'avais fait dans les conditions d'hier donc sous la flotte je l'aurais peut-être moins bien apprécié mais sinon aujourd'hui je peux pas dire j'ai fait attend ouais 69 km aujourd'hui c'était pratiquement tout à plat et une bonne partie au bord de l'eau d'ailleurs regarde je vais te montrer je vais reprendre mon pied voilà hop je vais te montrer un peu le bon ça a tremblotté un peu donc Blois tu me vois ouais Blois c'est là voilà et là tu as la Loire et moi je viens de là voilà et franchement c'est très joli c'est très joli à faire et au moins c'est pratique quoi j'ai pas dû commencer à sortir mon gps et à commencer à regarder google tous les quarts d'heure et me demander s'il m'envoyait dans la bonne rue ou s'il m'envoyait encore dans un truc dans un truc à la con donc aujourd'hui je suis parti j'étais parti en t-shirt et ensuite et puis comment et puis le soleil s'est levé donc j'ai enlevé mon suite et je l'avais coincé là voilà j'ai des élastiques ma batterie solaire et je l'avais coincé là et apparemment il s'est barré voilà je n'ai pas vu quand mais au moment en fin de journée quand j'ai voulu le remettre et ben j'ai vu qu'il était plus là je me dis tiens je l'ai remis dans mes sacs ou quoi non non il s'était il s'était tout simplement barré donc il ya peut-être quelqu'un qui a mon t-shirt compostelle 2019 et ce serait cool de voir qui serait toi qui mettrais une photo sur facebook avec mon avec mon suite du coup maintenant quand je vais arriver à la ville je vais bonjour je vais devoir aller dans un magasin pour trouver suite à l'oncle manche pour remplacer pour remplacer celui que j'ai perdu et voilà grosso modo c'est un petit peu un petit peu les nouvelles les nouvelles du moment ah ouais attends je vais prendre un papier parce que franchement il y en a tu sais que je dois mettre tous les jours cachés normalement sur ma sur ma crédonciale et je suis arrivé à temps j'ai noté le nom de la ville parce qu'il ya des fois virichatillon voilà je suis arrivé dans le village de virichatillon et je vois que il y a un bâtiment c'est la police tu vois donc je suis rentré à la police et j'ai demandé s'il voulait pas me mettre mon cachet sur le truc et le policier me dire ben oui ça va il n'y a pas de problème je vais te mettre ton cachet donc ça va j'attends puis il part avec ma crédonciale et il vient et me dit écoute les chefs il ya deux chefs ici sont pas d'accord de mettre ton cachet je dis pourquoi non ils sont pas d'accord ils veulent aller trouver le maire bref lui il a encore essayé d'aller voir dans un bureau tu vois s'il n'avait pas un cachet qui traînait mais non donc enfin un tampon quand je dis cachet c'est pas un cachet à manger un tampon et finalement bon il n'a pas su me le mettre il m'a dit écoute tu peux aller à la mairie là tchic tchac bon voilà pour le moment quand c'est vrai quand tu vas à la mairie bon il n'y a pas de problème pour moi le souci avec ce truc là c'est de devoir laisser mon vélo tu vois je sais pas je vais pas commencer à enlever mes bagages mon vélo je peux mettre je peux mettre le cadenas dedans mais en fait ça n'empêche quand même pas de le soulever quoi que celui qui prend et qui le soulève avec mes bagages franchement c'est vraiment qu'il a envie d'avoir mon vélo bonjour donc toi c'est assez délicat de devoir laisser mon vélo aujourd'hui je l'ai fait parce que c'est c'est des petits villages trois habitants donc je vais dire il ya vraiment un minimum de risques mais sinon comme de quoi le policier il était bien sympa mais ses chefs apparemment n'était pas le cas pour ne pas dire tu sais mettre un tampon ça les engageait pas sur 15 ans et voilà et je vois que quand je fais un live plutôt eh ben je n'ai pas grand monde ma chérie je sais qu'elle est au travail donc voilà j'espère quand même qu'on entend bien parce que je me rappelle de la dernière fois j'avais seul sur le truc et puis après on a dit il n'y a pas de son c'est con parce que là on sait pas tu sauras pas ce qui m'est arrivé pendant trois jours surtout hier hier c'était le pire alors au niveau météo ici ils annoncent c'est bon aujourd'hui et puis apparemment ils annoncent 5 jours de flotte je te jure 5 jours de flotte je vais me foutre dans un hôtel pendant 5 jours et je vais pas en bouger c'est pas possible alors ah merci mon frère et demain le programme c'est encore demain c'est là encore une journée un peu chargée genre même genre mais comme c'était c'est à plat aussi il faut que j'arrive vers tour j'ai trouvé un logement normalement je vais réserver pour un jour mais je vais faire demain je vais rouler mais après demain je vais prendre un jour à tour pour pour me reposer parce que ça fait quand même 12 jours que je suis parti j'ai fait un peu plus de 600 d'après d'après google j'ai fait 560 km d'après mon compteur j'ai fait 622 km donc avec demain j'aurai pratiquement 700 km donc je crois que je peux faire un jour de repos j'ai pas trop trop mal roulé il faut que je me rachète une paire de lunettes parce que le problème c'est que j'ai la paire de lunettes de soleil mais bon il n'y a pas tout le temps du soleil franchement quand je pense qu'avant de partir on avait dit ouais attention ça va être la canicule en jouet on a eu 6 et j'ai pas encore vu d'abord regarde pour le moment j'ai mon t-shirt et j'ai remis mon coup de vent parce que ben ouais qu'au matin aussi le vent était le vent était de face sinon ça aurait été trop facile bon ben écoute voilà un petit peu les histoires maintenant je vais il me reste cinq kilomètres ici pour aller pour aller chercher mon airbnb je vais voir ce que c'est c'est une chambre dans un appartement on va voir demain demain normalement c'est quand même plus évident parce que demain j'ai pris un truc logement tout entier tu vois j'ai regardé j'ai comparé un peu les prix avec avec les hôtels et les airbnb bon les hôtels les tombés deux nuits à l'hôtel on a encore pour 200 et des euros ici je crois que le airbnb est à une cinquantaine d'euros donc voilà ben les amis je pense que on se reverra au prochain live enfin non je vous mettrai je mettrai de temps en temps des petites vidéos ah ouais non attends j'ai encore un truc à dire je l'ai déjà dit c'est que j'ai vu mon premier pèlerai mais mon premier pèlerai c'est un tricheur parce que mon premier pèlerai il est monté dans une voiture et il s'est barré donc ça c'était facile non je comprends franchement le mec j'aurais dû prendre une photo mais il était chargé comme un mulet quand il m'a dit je vais à compostelle il avait un sac à dos gros sac à dos derrière et un gros truc devant donc forcément il était méga chargé avec ses deux bâtons il m'a arrêté il m'a dit ça fait longtemps que je marche et que j'ai pas vu de panneaux et c'est vrai qu'ici tout le temps tu as des panneaux la loire à vélo donc tu suis tu suis et c'est bien quoi chaque village tu as une sortie c'est vraiment bien fait ça c'est le truc à faire ça fait 400 km donc tu peux longer la loire pendant 400 km moi je vais quitter à tours donc j'aurais fait 120 km dessus mais c'est bien ma famille mes amis je vous embrasse je vous souhaite une bonne soirée et ben voilà n'hésitez pas à m'envoyer un petit message de temps en temps ça fait toujours plaisir d'avoir des nouvelles et ben on se retrouve très bientôt parce que franchement je sais plus j'ai plus trop quoi dire bonne soirée bisous à demain